Dans le cadre du Sommet de l'économie sociale, plus particulièrement le groupe de travail sur mondialisé solidairement, on avait un défi, c'était de partager notre passion pour les questions internationales et la solidarité internationale avec les autres intervenants du sommet qui ont plus une mission ici au Québec et de faire en sorte qu'eux s'engagent avec nous pour plus de solidarité, puis plus d'action à l'international et on a été content de relever le défi parce qu'à la fin du sommet, comme vous vous en souvenez, il y a eu beaucoup d'organisations, de responsables d'organisations qui se sont levés et qui se sont engagés à contribuer davantage, soit en mettant un pourcentage de leur action accrue ou en disant qu'ils allaient augmenter leurs efforts à l'international. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec cet engagement-là? Eh bien, du côté de ceci, on a eu une fenêtre de financement au niveau de l'Agence canadienne de développement international et ça nous a permis de présenter un projet d'appui à l'économie sociale en Afrique en particulier. Au niveau du Mali, ça a permis de financer en fait un atelier, mais tout un travail de création d'un répertoire de l'économie sociale au Mali, que le travail a débuté au mois de novembre dernier. Il y a eu un atelier au Mali où il y a eu des représentants du Québec et du Mali, de toutes les régions du Mali qui sont allées. Et on a parlé donc de ce que c'était l'économie sociale au Mali, tenter de la décrire. C'était intéressant d'avoir le portrait des régions là-dedans. Et donc, le but de tout ça est de produire un répertoire de l'économie sociale en vue de discuter avec les autorités sur la part de l'économie sociale au développement du Mali. Je voudrais souligner la part importante pour développer ce projet-là. Donc, je disais qu'on a eu un financement de l'ACDI, mais ça s'est fait en partenariat avec le groupe d'économie solidaire du Québec qui a mis un montant d'argent pour obtenir le cofinancement du gouvernement canadien. Et aussi dire qu'à travers justement le groupe d'économie solidaire du Québec, il y a un appui qui est fait au développement du réseautage international, au niveau du réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale solidaire. Par ailleurs, il y a eu un autre volet de financement qui a été acquis pour soutenir le développement du réseau d'économie sociale en Afrique de l'Ouest. Et actuellement, l'heure où on se parle, donc à la fin janvier 2008, il y a une rencontre avec des représentants de cinq pays d'Afrique de l'Ouest qui parlent de finances solidaires. Et il y a aussi des représentants du regroupement québécois du crédit communautaire et une personne en congé solidaire de la Caisse d'économie ici au Québec qui participe à cet atelier-là sur le thème des finances solidaires. Donc, pour échanger des pratiques entre les pays, trouver des solutions novatrices en termes de finances solidaires. Et aussi, ces gens-là vont réfléchir en parallèle à la question de leur réseautage au niveau de l'Afrique de l'Ouest, comment ils échangent plus largement sur les pratiques et comment ils construisent un réseau qui sert à la fois le renforcement des membres par les échanges sur les pratiques, mais aussi le travail sur le dialogue politique pour interpeller les gouvernements à ce qu'ils développent des politiques publiques qui sont propices au développement de l'économie sociale. de l'économie sociale